Il est écrit Celui qui demeure sous la vie du Préhaut se pose dans l'ordre du Préhaut Je dis au Seigneur, mon éflige m'intéresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre Je suis l'aide de votre père La peste est laissée à part Il te couvra de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un peu plié et une grâce Tu ne connaissas ni le terreur de la nuit Ni la flèche qui brûle toujours Ni la peste qui marche dans les nerfs Ni la contention qui fera à plein midi Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras l'évolution de méchants Peut-être qu'il faut qu'il n'y ait pas Tu n'y ait pas de méchants Quand tu l'aimment refus Tu fais du tout le monde ta retraite Aucun malheur ne t'aimera Aucun fleur ne m'accrochera de l'attente A ta et-re aux moments où l'aimment Peut-être qu'il n'y ait pas de méchants De tes yeux seulement les langues Et de tes gardiers dans toutes tes voies A-méné Il te porteront sur les mains De peur que ton vie est contre une électorale Il marchera sur lesですes Jésus l'aspiré, puisqu'il m'aime, tu fouleras de nos sœurs et de la con, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il prenait mon nom, il m'infoquera et je le reconnais. Jésus l'aspiré, puisqu'il m'aime, je serai avec lui dans ma paix, je le délivrerai et je le fierai, je le raciserai, l'aporto il s'y veut, je l'ai fait voir mon sang, pour le salut de l'épée. Je vous remercie, je vous remercie. pour nous les demander au Seigneur, demander à ce qu'il nous parle de l'Humère, car les barons d'un homme peuvent tuer, mais si c'est l'apparentitude dans l'amour qu'il soit tuer, alors qu'ils viennent nous parler de l'Humère, mais promis de part avec des hommes qu'il a choisis, alors qu'il y a un autre, alors qu'il y a un autre, alors qu'il y a un autre, il faut que nous sommes dans l'un de l'autre. Notre Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour ce rassemblement que toi seul tu as permis, nous n'avons aucun autre Seigneur comme sur la terre, nous ne pouvons pas tenir notre Seigneur, parce que tu es notre soutien, Seigneur. Ici, dans ta parole, il est dit que jusqu'il m'aime, je le délivrais, je le protégerais, jusqu'il prenait mon nom, nous n'avons aucun autre Seigneur, de nous avoir fait connaître ton nom, le nom que toi seul tu as apporté, le nom qui salue, il est dit ici, je le ressensirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, Fais-nous vivre ta parole. Laisse-nous nous rejouir, Seigneur, de tes promesses, que nous puissions voir ton salut, que nous puissions nous en rejouir, tout ce que tu l'as promis, Seigneur. Dans ta parole, nous pouvons lire, que c'est toi Seigneur qui a résolu de nous sauver, que c'est toi seul qui l'as conçu. Et nous nous sommes venus à toi Seigneur, par cet appel de l'Évangile, cette bonne nouvelle de notre chacun. Nous te remercions encore cet après-midi, tout ce que tu as promis nos pas, et tout ce que tu as promis d'être présent au milieu de nous. Que gloire et l'honneur, Christelle bénigne, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi demandé. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce précieux moment qu'il nous donne, de pouvoir passer ensemble. Nous passons ses temps dans sa présence. Nous croyons que le Dieu le fidèle, ce qu'il dit par sa parole, il l'a compris aussi. Nous allons l'éviter plus dur encore. dans le chapitre 5. Dans le chapitre 5. L'Église a commencé à Jérusalem. L'Église va croire une fin. Comme vous pouvez le dire dans le livre d'Apocalypse. Maintenant nous sommes dans le dernier âge de l'Église. Dans cet âge de l'Église, le Seigneur va amener toute chose à sa conclusion. D'ici dans chaque chapitre 5. A partir du verset 7. Nous lisons ceci. Soyez donc patient. Jusqu'à la fin du monde du Seigneur. Voici les laboureurs à temps des précieux fruits de la terre. Prenant patience à son égard. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la première et de l'arrière saison. Vous aussi soyez patient. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Et il exhorte. L'Église. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Vous ne soyez pas jugés. Voici les juges qui sont à la porte. Prenez le frère pour modèle de souffrance et de patience. Le prophète qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici nous qui sommes bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Georges. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Dans tout cela, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. On nous demande d'être patient. Patient comme un laboureur. Et le laboureur, il connaît très bien ce qu'il fait. Lorsqu'il a sémé. Il attend des précieux fruits de la terre. Des cloutures d'il prenant patience à son écart. Et lorsqu'il ait reçu les fruits de la première et de l'arrière saison. Il faut que ces fruits-là tombent sur la sémence. Et que la sémence soit amenée à la maturité. Lorsque ces fruits sont tombés. Les laboureurs comptent. Il est écrit que, je pense, dans Marc. Dans Marc. Chapitre 4. Nous prenons au parti du verset 26. Il dit encore. Il a le mis au royaume de Dieu comme quand un homme jette des la sémence en terre. Il dorme ou qu'il veille. Nuit de jour. La sémence gère. Et croit sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. Puis les pires. Puis les grains tout formaient dans les pires. Et dès que le fruit est mûr. On y met la faucille. Car la moisson qui est là. Amen. Bien aimé Frère. Bien aimé Frère. Lorsque nous considérons l'âge de l'église. Ça, c'est pour tout le temps de l'église. Quel est l'âge de l'église aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'église a plus de 2 000 ans d'âge. C'est que nous pouvons penser que l'église est en train de cheminer vers son achèvement. Amen. C'est depuis Jérusalem que la parole de l'Église a été prêchée. Et puis le Seigneur a appelé les nations. Paul est venu. Il a prêché parmi les nations. Le premier qui a commencé, c'était Pierre. Il a prêché chez Cornel. Et les âmes ont été gagnées au Seigneur. Ces âmes-là. Qui ont été gagnées au Seigneur. Qui ont eu les mêmes promesses que nous. Qui nous attendent. L'accomplissement de toutes ces proches. Mais dans les Écritures, la première que nous avons lue. Il parle de la patience. La patience du amoureux. Ici, la marque. L'Écriture dit. Quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dort ou qu'il fête. À celle de la terre. Lui de jour. La semence germe et croit sans qu'il sache comment. C'est comme cela que le Seigneur a arrangé les choses. Il s'agit de ces laboureurs-là. Il a choisi le meilleur des semences qu'il a. Il a choisi la bonne terre qu'il pouvait être. Et il a sémé. Dès qu'il a sémé. Il peut dormir. Il n'a pas besoin de venir chaque nuit ou chaque matin. Pour ouvrir encore le sol. Pour voir comment la semence germe. Il a fait cela. Et il se repose. Tout ce qu'il peut faire. De temps en temps. Il peut y arroser. Ici, c'est un petit jardin. C'est tout. Mais lorsqu'on parle de la patience. Il doit être sûr. De la semence qu'il a mis en tête. Il est sûr. Il est certain. Il sait aussi que le sol était bon. Alors, il peut attendre avec patience. Le temps dans les sortes dans lesquelles nous sommes arrivés. C'est vraiment le temps de la fin. C'est comme les écritures l'édites. C'est comme les enfants qui ont fait des examens d'Etat. Ou encore, ils ont fait leur session à l'université. Et puis, c'est les vacances en attendant. Mais vous savez, si vous n'êtes pas certain. Vous pouvez vous associer aux autres. Vous manifestez la joie. Mais au fond du cœur, je sais comment j'avais travaillé. Est-ce qu'à la fin, je veux vraiment avoir mon diplôme ? Est-ce qu'à la fin, je veux passer des classes ? C'est toujours une inquiétude qu'il n'y a pas. Et mes frères, cela ne devrait pas être ainsi. Lorsque nous attendons le retour du Seigneur. Cela ne devrait pas être ainsi. Lorsque nous nous préparons pour aller à la rencontre du Seigneur. Ce n'est plus le temps de faire quoi que ce soit. Ou encore, ce n'est plus le temps d'avancer avec hésitation. C'est parfois surprenant que l'on trouve des chrétiens qui ne sont pas sûrs. Pourquoi ne sont-ils pas sûrs ? Puisque l'assurance nous vient d'où ? L'assurance nous vient de la parole que nous avons reçue de Dieu. Les lieux qui nous en pointent. Et cela est valable pour toutes les promesses que le Seigneur fait. Il y a d'un côté l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption nous a apporté des bénéfices dont nous ne pouvons pas nous imaginer. Récartez que grâce à cette rédemption, le Seigneur dit, « Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui pardonne toutes vos iniquités et guérit toutes vos maladies. » Ceci ne sont plus des promesses. Ce sont des choses qui sont réellement accomplies. Jésus-Christ est monté à Golgotha. Il a souffert le cas de fer. Il a été crucifié là-bas. Il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Il l'a fait. Et tout a été accompli. Donc, ce n'est pas une promesse. C'est quelque chose que notre foi doit posséder. La foi s'accroche à ce que Dieu a dit. La foi s'accroche et elle obtient les promesses. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est notre marche individuelle. Si je me suis lavé, je sais que je me suis lavé. Si j'ai porté des habits propres, je sais que j'ai porté des habits propres. Et je sais comment je vais marcher. Tout ce que je sais que mes amis sont propres. Vous comprenez, c'est la frère. L'écriture parle de cet homme. Il va se regarder dans un miroir. Et il voit comment est son visage. Dans un miroir. Il a vu exactement comment est son visage. Mais cet homme ne peut pas dire « Non, je m'en fous, ce n'est pas grave. » Vous savez, c'est un homme. Conséquent. Il va essayer de arranger même ses lavé en moi. Jusqu'à ce qu'il voit dans le miroir. Et son visage est propre. Il est de nos frères. C'est pour cela que nous pourrons marcher avec assurance. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de la promesse. Nous prenons des promesses de Dieu. Et nous nous présentons dans sa présence. Pour que chaque doute soit hôté. Pour que chaque incrédulité soit hôté. Ainsi nous possédons réellement. Ce que Dieu nous a donné par sa main. C'est ça le combat de la foi. Je crois que c'est que Dieu m'a donné. Mais il y a le doute. Il y a l'incredulité. Je me tiens dans sa présence. Je le lui montre. Il enlève le doute. Il enlève l'incredulité. Je marche avec assurance. Il y a cette écriture. Dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. L'écriture dit à partir du verset. 54. Il dit encore. Il dit encore aux foules. Quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident. Vous dites aussitôt. La pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi. Vous dites. Il fera chaud. Et cela arrive. Vous comprenez ce que l'écriture veut dire. qu'à force d'avoir vu ces choses. Les hommes peuvent se réveiller le matin. Et dire avec assurance. Aujourd'hui il va faire chaud. Et effectivement il fait chaud. Il peut s'élever le matin. Il regarde l'aspect du ciel. Et il dit. Oh là là. Il faut faire vite la pluie. Et cela arrive ainsi. Amen. Mais les hypocrites. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste. Comment ne discerne-vous pas de vous-même ce qui est juste. Amen. Bien-aimés frères. Nous avons lu l'écriture la fois passée. Je crois que c'était dans Matthieu. Matthieu chapitre 13. Le verset 51. Où il est écrit. Avez-vous compris toutes ces choses. Où il répondit-il. Et il leur dit. Vous savez pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux. Il est semblable à un maître de maison. Qui tire de son trésor. De choses nouvelles. Et de choses anciennes. Bien-aimés frères. Bien-aimés frères. Nous nous vivons dans ces derniers lapses de temps provés. Et dans ces derniers lapses de temps provés. Nous avons vu des choses qui ont été annoncées. Par les saintes écritures. Et qui se sont accomplies. Aussi nous pouvons toujours regarder dans les saintes écritures. Selon la parole. Nous attendons que ceci s'accomplisse. Après celle-ci. Nous attendrons que celle-ci s'accomplisse. Lorsque nous voyons toutes ces choses. Nous voyons la fidélité de Dieu. Alors nous nous avançons avec assurance. Nous pouvons dire que puisque Dieu l'a dit. Cela s'accomplit. Puisque nous avons vu Dieu annoncer. Il a annoncé les choses. Et les autres choses sont réalisées. Donc, celle-là encore annoncée. Il n'est pas possible que cela ne s'accomplisse pas. Amen. Toujours dans Luc chapitre 12. A partir du verset 58. 58. Alors il dit ici. Lorsque tu vas avec ton adversaire. Devant les magistrats. Tâche en chemin de te dégager de lui. Des peurs qu'il ne te traîne devant le juge. Et que le juge ne te livre à l'officier de justice. Et que celui-ci ne te met en prison. Je te le dis. Tu n'en sortiras pas de là. Que tu n'es payé jusqu'à la dernière pite. Ça c'est aussi une exhortation. Donc, apparemment. Luc ici fait appel à notre sagesse. Notre compréhension. Notre façon de discerner. Le temps est déjà accompli. Le temps est déjà accompli. Tous les signes de la prophétie montrent. Et tous les enfants de Dieu peuvent comprendre. Et l'heure est déjà très avancée. L'Église du Seigneur. est en train de passer ces dernières années sur la terre. Vous savez, la semaine passée avant la Sainte Seine. Nous avons essayé de voir la répartition des temps. Depuis à temps jusqu'à Jésus-Christ. Et calcule dans deux mille ans. Et puis nous sommes déjà en train de s'étendre. Chez le Seigneur. Depuis à temps jusqu'à Abrałam. Car vous êtesCTOR Sainte. Depuis à temps jusqu'à HBQ. Depuis à temps jusqu'à Jésus. Depuis jusqu'à Jésus. Excuse-moi. nourrir. ids et réservategory Si j n'avoir écrit plus marxées. Qu'astoup de Emmanuel Jésus-Christ. Le 7e millénaire, nous sommes déjà dans le 7e millénaire. Or, lorsque nous lissons ces Écritures, nous voyons qu'après 6 000 ans, soit 6 jours selon qui est, que le 7e jour, l'épouse du Seigneur, va déjà être enlevée. Et sur le point d'être enlevée. Puisqu'après cela, il y aura des grands jugements qui seront déversés sur la terre. C'est pour cela que nous avons lu toutes ces Écritures en évangélité. Pour que nous puissions révéler à nous-mêmes, nous pouvons examiner nous-mêmes pour être certain qu'on va aller nous faire insulence que le grain qui a été sémé produira un bon fruit. ces beaux fruits sur lesquels ce sont le fils du Royaume. Nous devons en être sûrs. On ne peut pas être là pour que tes enfants il sait que toute l'année, il n'a pas étudié. Donc, pourquoi lui donner l'argent des biens ? Il allait s'amuser avec ses amis. Il allait à l'école pour déranger les gens. Il a des enfants comme ça. Il va à l'école chaque jour. Mais il ne va pas pour y apprendre. Il va pour déranger les gens. Il est reprenu comme faisant, c'est là. Et puis, à la fin de l'année, on attend la proclamation. Plus haut, il sort chaque jour. Croyez-vous que c'est un enfant qui soit sérieux ? Il fait ça toujours pour tromper. Dans son corps, il est conscient. Il sait que je n'ai pas bien le repris. Que je n'ai pas prié pour enlever dans la salle. Ça ne sert à rien d'attendre. Mais il fait semblant. L'Église du Seigneur maintenant a déjà atteint les niveaux où elle devrait être en effet. Lorsque vous lisez dans l'Apocalypse, l'Apocalypse 4, D'abord, même depuis le premier verset, même depuis le premier chapitre, je pense que les cultures disent ceci. Je vais prendre le chapitre premier d'Apocalypse. Le verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ. Voilà comment il se présente lui-même. Il a part avec nous. Il a aussi part avec nous au royaume. Et à la persévérance en Jésus-Christ. J'ai dit, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je suis ravis en esprit au jour, dit Seigneur, et j'entendais derrière moi une voix forte comme ça. qui disait, c'est que tu vois, écris-les dans les livres et envoie-les aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Tiatir, à Sars, à Philadelphie et à l'Odyssée, au chapitre 4. Ici, il est dit, à partir du premier verset, après cela, je regardais, voici une porte déoferte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompelle et qui m'ait parlé « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la somme. » Aussitôt, je suis ravis en esprit et quand il fut ravis en esprit il y a deux choses qu'il a vu et comme il en avait reçu l'ordre il a écrit il a écrit ces choses des choses qui devraient arriver après lui. L'église est en désert et Jean parle de choses qui doivent arriver après l'enlèvement de l'église. Il a parlé des choses qui se sont passées dans l'église et des choses qui font arriver dans l'église des choses qui font se dérouler sur la terre. Il a écrit ces choses et en ces temps ici nous avons eu les privilèges de connaître ces choses où au temps de la fin Dieu a envoyé un prophète et il est venu qu'il a apporté la réperation de ces choses qui étaient des mystères mais des mystères cachés pour enlever toute confusion dans les esprits regardez comment Paul parle des mystères dans Romain chapitre 16 il dit à partir du verset 24 que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles ce qui est caché a besoin d'être révélé pour que les gens puissent en avoir accès Amen Paul parle de mystères cachés pendant des siècles mais manifestez maintenant dans les écrits des prophètes et portez à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles s'obéissent à la foi Jean a écrit il peut être compté parmi les prophètes il a écrit et ces choses qu'il écrivait et fait des choses scellées et l'intelligence humaine peut peut-être des choses si vous lisez Pierre ils expliquent même comment les prophètes eux-mêmes recevez la parole ils recevez la parole sans rien comprendre mais lorsqu'ils commença à chercher à comprendre il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux qu'ils étaient dispensateurs de ces choses Jean a écrit simplement et cela a été écrit car il est scellé jusqu'au temps de la fin mais il est en temps de la fin que la sous-sudaine en fait il a reçu la révélation sur toutes ces choses ici les choses qui étaient écrits les choses qui nous étaient décidées les choses que nous détruions nous sommes témoins nous voyons comment il s'accomplit nous avons vu la chute de la chute de la chute de la chute nous avons vu on peut les lire on a lu cela le prophète en a parlé ici au temps de la fin nous avons vu cette écriture d'apocalypse mais lui n'a pas vu ça il a reçu la révélation mais c'est nous qui avons vu ça il a dit que moi je suis monté de la mer il fait qu'il y avait dix cornes et sur ses cornes et sur ses têtes le nom de la chute il a dit que j'ai vu la paix que j'ai vu était semblable à un léopard il a dit que j'ai dit qu'il y avait un poids il a dit que j'ai dit qu'il y avait un poids il a dit qu'il y avait un poids ses pieds étaient comme ceux de l'ours et sa gueule comme une gueule de lion le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité le verset 3 et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessé à mort mais sa blessure mortelle fut guérite et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête et il y a la suite bien-aimé frère nous dans cet âge nous avons vu comment cette bête il y avait une blessure mortelle sur sa terre il est revenu à la fille et comment elle est redevenue puissante et comment toutes les nations de la terre toute la terre était dans l'admiration derrière la bête nous avons vu la résurrection de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire nous avons vu cela il y a je ne sais plus près de 10 ou 12 ans avec les présidents américains Régan et les secrétaires généraux du parti communiste russe comment il s'appelait encore à Gorbachev comment ils nous sont posés des actes et le mur qui séparait les mondes en deux blocs les murs qui séparaient cet empire romain qui l'a fait diviser le mur de Berna ces murs étaient tombés et la réunification de l'Allemagne entraînait la réunification de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre bienvenue frère nous avons vu ça le frère Branham en 1962 il fait une déclaration unique que lorsqu'elle l'entuit Romain on retrouvera sa configuration dans le temps alors c'est un grand signe il faut vraiment faire attention lorsque l'empire romain on retrouvera ses dimensions d'autres gens vous qui sommes dans cette génération il faut faire attention il s'est mis au salaté parce que vous savez le seigneur lorsqu'il est venu c'était sous les règles de l'empire romain il fut né il a été tué crucifié et il est parti lorsque vous lisez dans les livres de Daniel la prophétie dit il y a eu une petite pierre il s'est détaché de la Pauline sans l'aide d'Occitman il est venu il a fracassé la statue il a brisé et elle-même est devenu un grand royaume c'est quel royaume ? c'est le royaume de Jésus mais quand est-ce qu'il a été installé ? c'est après qu'il est délogé l'empire romain actuellement sur cette île nous sommes sur l'empire nous sommes là qui ne va pas à Rome tout le monde va à Rome dans chaque pays oui tout le monde va à Rome Merci.